Bonjour, bonjour, dans cette petite vidéo on va faire un espèce de bilan, voilà, puisque mine de rien, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre, toujours 2023, mais plus pour longtemps, et ça fait quand même un bon petit moment que je suis en école, et je me suis dit que c'était le moment de faire un bilan, j'avais déjà fait un petit bilan au début de l'année, mais c'était plus sur la première semaine, le premier mois, et là, mine de rien, il y a pratiquement tout le premier semestre qui s'est écoulé, il reste quelque chose comme deux semaines de cours avant les vacances, et ensuite j'aurai directement des partiels, et ce sera la fin du second semestre. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une petite vidéo bilan à ce stade, pour parler un peu de ce que je pense de l'école, de la vie en école, de comment ça se passe, etc. Je pense que c'est le bon moment de faire une petite vidéo, d'autant plus que si vous êtes en prépa, je pense que ça peut vous intéresser, puisque en ce moment il doit y avoir les forums prépa qui ont lieu, celui de mon ancienne prépa avait lieu d'ailleurs ce samedi, donc j'ai croisé quelques-uns d'entre vous, qui sont venus me dire bonjour, puisque j'étais là pour présenter l'NC. Donc c'était vachement cool, vachement sympa, et puis voilà, pour ceux qui sont en prépa, oui, avec l'effort en prépa, vous commencez un peu à vous renseigner sur les différentes écoles qui vous intéressent, et forcément, du coup, ça peut être utile de savoir un peu à quoi ça ressemble la vie en école. Alors, je ne vais pas parler de tout, 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 complètement, puisqu'il y a vraiment pas mal de choses, notamment, j'ai déjà eu des premiers examens, donc je peux vous parler un peu de l'impression en termes de notes, mais en fait, j'ai eu que deux notes, deux notes de maths, et le reste, je n'ai pas encore eu les résultats. Mais pour vous dire, en termes de cours, donc je l'ai déjà dit, il y a une diversité assez importante de cours, donc je vais les lister vite fait, quand même, pour vous. Donc en l'occurrence, moi, j'ai deux matières, enfin j'ai deux, j'ai une lieu qui s'appelle Mathématiques et avancées, dans laquelle j'ai deux matières, à savoir une matière qui est l'analyse fonctionnelle et convexe. Donc ça, globalement, c'est quelque chose qui m'a pas mal plu pour le moment, puisque c'est vraiment plus ou moins dans la continuité des maths de prépa. C'est une matière qui est globalement pas mal de topologie, et c'est assez intéressant et c'est assez important pour la suite. Donc c'est une matière sur laquelle je ne vais pas m'étendre plus que ça. J'ai bientôt fini, je crois, bientôt plus, je crois que je dois avoir encore un seul TD ou deux sur cette matière. Puis après, j'aurai mon partiel à rentrer, j'avais déjà eu mon examen de parcours, et comme je l'ai dit, c'est une matière qui est vraiment dans la continuité de la prépa, donc c'est un truc où j'avais une assez bonne note, puisque j'avais eu 20 à cette matière, ce qui veut dire que techniquement, elle est validée. Et la deuxième matière, c'est théorie de la mesure et intégrale de Lebeg. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui est quand même bien moins dans la continuité de la prépa, puisque la théorie de la mesure, c'est assez nouveau, même si j'avais déjà une vague idée de ce à quoi ça ressemblait, et que j'avais déjà le minimum syndical de connaissances, mais je n'avais pas vraiment suivi de cours sur le sujet. Et en l'occurrence, c'est un cours, par exemple, que je trouve plus difficile que celui d'analyse fonctionnelle et convexe, tout simplement, puisque c'est des nouveautés. Voilà, comme je l'ai dit, l'autre cours, donc je vais dire RFC pour que ce soit plus court. C'est un truc qui est dans la continuité de la prépa, donc en fait, il n'y a pas de surprise, même si vous avez fait un peu de hors-programme, mais finalement, ça devient du programme tout court. Alors que théorie de la mesure, voilà, c'est quand même vachement plus neuf, etc. Il y a quand même beaucoup plus de choses à apprendre à retenir, du vocabulaire de nouvelle définition, que pareil, sur celui-là aussi, j'ai déjà eu mes notes d'examen de parcours, et ça se voit que je trouve que c'est un peu plus difficile, puisque celui-là, j'ai eu, ce qui reste une très bonne note, mais du coup, moins. Mais après, voilà, j'ai eu des cours, j'ai eu une autre UE qui s'appelle donc Introduction à l'économie, qui là, du coup, pour le coup, est une UE, donc qui est beaucoup moins mathématique et qui tourne beaucoup plus autour de l'économie, sans surprise. Notamment, en fait, j'ai un cours qui est surprenamment intéressant, pour le moment, qui s'appelle Introduction à l'histoire des faits économiques. Je vais commencer à accélérer un peu. Donc, il y a un cours pour lequel je n'ai pas encore eu d'interro, mais globalement, c'est un cours sur l'émergence du capitalisme, et pourquoi il est apparu initialement en Europe, avec la révolution industrielle, etc. Et notamment, pourquoi il s'est développé en Europe et pas ailleurs. Bon, bien évidemment, on parle des États-Unis, etc., mais vous voyez l'idée. Donc, un cours qui, en vrai, est vachement intéressant. Et après, j'avais un autre cours qui était le cours d'initiation à l'économie, qui est un cours... Alors, c'est pas qui était moins intéressant, mais on va dire le cours d'initiation à l'histoire. Enfin, c'est un cours qui... Enfin, c'est de l'histoire, quoi. Donc, on va dire qu'il y a un vrai fil rouge qui vous fait avancer dans le cours, alors que ce cours d'initiation à l'économie, c'est un peu un cours qui est vachement morcelé, où on vous balance plein d'infos sur plein de sujets différents, et c'est un peu distribué comme ça. Donc, c'est un cours qui était un peu plus difficile à suivre, puisque je l'ai fini aussi. Mais qui n'en restait pas moins intéressant. Après, je me demande si vraiment ça va être un cours qui va être utile, puisqu'en fait, c'est un cours qui, du coup, était une initiation à l'économie. Donc, c'était plus essayer de donner une idée de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, finalement, en termes de connaissances pures, j'ai pas appris beaucoup, beaucoup de choses dans ce cours. J'ai appris des choses, bien sûr, mais... Bon, voilà, on va dire, c'est un cours... Enfin, je sais que, on va dire, son utilité est assez minimale quand, plus tard, au deuxième semestre, j'aurai des vrais cours de macroéconomie, microéconomie, etc. Mais bon. Et après, il y a deux trucs. Il y a un mémoire d'économie descriptive. Ça, pour le coup, c'est terrible. Personne n'a envie de le faire, personne ne veut le faire. Donc, pour ça, pour dire... En vrai, enfin, le mémoire d'économie descriptive, parce que j'ai deux mémoires. C'est quand même, des deux mémoires, c'est quand même le plus sympa. En l'occurrence, moi, j'ai un sujet qui est quand même relativement intéressant, c'est d'avoir l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Mais, ouais, c'est... On est un peu lâché comme ça dans la nature, et il faut écrire un mémoire sur un sujet. Mais, en vrai, ça passe, parce que c'est quand même un travail de groupe. Donc, au moins, on n'est pas tout seul, parce que si j'étais tout seul sur ce travail-là, clairement, je serais au bout de ma vie. Mais, heureusement qu'on est plusieurs, voilà. Et, dernier truc, c'est le séminaire d'économie. Alors, ça, pour le coup... En vrai, c'est intéressant, parce que du coup, enfin, pas chaque semaine, mais à chaque cours, c'est un chercheur qui vient nous présenter ses recherches. Et, du coup, en vrai, c'est vachement intéressant, et du coup, il n'y a aucun cours qui se ressemble. Voilà. Après, il y a des trucs... Ah, pardon. Oui, ça, le cours que je viens de mentionner, c'est le cours d'introduction... à la socio, en gros, c'est un cours de plus ou moins de sociaux, où il y a un chercheur qui vient nous parler de ses recherchants sociaux. Et l'autre cours, c'est le séminaire d'économie. Par contre, c'est un cours... Oui, non, pardon. J'ai inversé les deux. C'est un cours où, en fait, c'est nous qui devons faire des exposés sur des sujets. Alors, à chaque fois, c'est en fait, c'est une problématique. Il y a des gens qui ont pour, des gens qui sont contre. Ça a signé, comme ça, on n'avait pas vraiment trop de choix. Et, en vrai, c'est relativement intéressant, mais c'est clairement pas mon cours préféré. Et je pense que c'est plutôt celui que je mettrais vers le bas. Parce que, franchement, les séminaires d'économie, c'est marrant, 5 minutes, mais... J'ai pensé 3 heures de cours. C'est vraiment très, très long. 3 heures juste de séminaire, en fait. Et après, un cours d'introduction en sciences sociales que, lui, alors, pour le coup, j'ai fini il y a longtemps. Et qui était très intéressant, puisque la prof était intéressante. Voilà, c'était une nouvelle prof. Qui a été vachement intéressant, mais je vais pas dire plus de choses là-dessus. Parce que, bon, même si le cours était extrêmement intéressant, je sais pas encore ce que je vais faire plus tard. Si je vais faire beaucoup de socios ou pas, je peux rien... Enfin, je peux pas prédire. Mais le cours était intéressant. Et après, bon, il y a des... Je vais passer beaucoup plus rapidement sur le reste, puisque, en gros, le reste, c'est genre... On avait un cours qui s'appelle Algorithme de programmation, c'était que du TD. Bon, franchement, quand on a fait MP ou MPI, c'est un cours qu'on fait un peu les yeux fermés, c'est du Python. Et, par contre, un cours de stats, avec le langage SAS, donc, si vous savez pas ce que c'est SAS, vous avez pas envie de savoir, clairement. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un des pires cours. Puisqu'il a une utilité assez limitée, quand même. Et, franchement, on doit faire un mémoire dessus en plus. Donc, c'est vraiment l'enfer. Voilà. Et après, on a une dernière vue, mais je vais en parler très, très vite. parce que... Parce que, tout simplement, c'est celle qui concerne la langue et les sports. Les langues et les sports, pardon. Pour le coup, je vais juste mentionner un seul cours qui est mon cours de LV2, qui est le... Je fais chinois, donc j'apprends le chinois. Et donc, c'est clairement... C'est à la fois un de mes cours favoris et un des cours que je redoute le plus. Puisque, franchement, la prof est super sympa, on apprend plein de choses. Mais, d'un autre côté, quand vous avez des dictées en chinois, ça vous met une certaine pression qui est non négligeable. Et donc, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des meilleurs cours, sauf quand je suis évalué, en fait. Ce qui concerne, en fait, beaucoup de cours. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, finalement, j'ai quand même pas mal de cours en termes de variété. Et il y a de tout. Il y a des maths. Il y a de la socio. Il y a de l'économie. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Et il y a même de l'info. Mais, qu'est-ce que j'en retire de ces cours ? C'est qu'en vrai, j'ai quand même hâte d'être au second semestre, puisque ça promet, d'avoir des cours qui vont poursuivre ça. Et surtout, on va avoir... En fait, on va avoir une réunification, puisque là, on est séparé entre ce qu'on appelle les 1A maths et les 1A éco, selon votre filière d'origine. C'est-à-dire que nous, on vient de filières scientifiques et donc on fait... On fait une découverte de l'économie et de la science sociale. À l'inverse, ceux qui viennent des filières plutôt littéraires, ils rattrapaient de leur retard en maths. Et donc, au deuxième semestre, il va quand même y avoir les vrais cours qui vont commencer, puisque là, en gros, c'était des cours d'harmonisation. Et typiquement, en maths, je vais avoir trois cours. Je vais avoir un truc de théorie des probabilités, un truc d'optimisation différenciable et un truc de statistique. Et ça pourrait quand même être assez intéressant. Et pareil, je vais commencer à avoir des vrais cours de macroéconomie, microéconomie, où on va mettre aussi des maths dedans. Donc, ce sera tout autant intéressant. Et en vrai, ça va être l'essentiel de mon second semestre. Il y a d'autres trucs, notamment un projet de programmation et des cours d'éthique, mais ça reste assez minoritaire. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie cours qu'il y a eu pour le moment. Je suis vraiment assez satisfait. Et il reste toute la partie, on va dire... la partie, on va dire, la vie étudiante qui n'est pas dans le reste. Bon, je ne suis pas un énorme fan de la vie étudiant. Enfin, c'est-à-dire que je ne vais pas passer toutes mes soirées à partir faire des trucs. Mais pour ce qui est de la vie associative, je suis dans pas mal d'associations, probablement, peut-être même un peu trop. Mais c'est intéressant. Et en fait, parce que vraiment, si on ne fait pas de vie associative, finalement, les cours, ils ne prennent pas du tout la majeure partie du temps. Et donc, je pense que si je ne faisais rien en termes d'associative, des fois, je m'ennuierais pas mal. Puisqu'en gros, là, les cours, pour le moment, je n'ai pas encore vraiment besoin d'être dans du travail intensif. Heureusement, comparé à la prépa, j'ai envie de dire. Mais du coup, la vie associative comble pas mal le temps. Et franchement, c'est tout ce que je lui demande. En plus, je passe des bons moments. Et voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que franchement, il est tard, il fait nuit dehors. Et cette vidéo va déjà arriver suffisamment tard comme ça. Mais voilà. Globalement, si je devais résumer mon premier semestre, je suis extrêmement satisfait de ce qui se passe. Tant sur le plan des cours que sur la vie associative. Et mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir passer plus de temps sur mes vidéos YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'impression de ne faire que répéter ça. Mais il devrait y avoir du changement prochainement. Alors prochainement, c'est du prochainement qui n'est pas dans deux jours, qui n'est pas dans deux semaines non plus. Mais déjà, quand on va attaquer la nouvelle année, j'espère que d'ici, on va dire, allez, mars, je pourrai lancer les concepts que j'ai envie de lancer dont j'avais un peu parlé au tout début de l'année. et j'espère que ça vous plaira. S'il y a des concepts que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez même des commentaires à faire par rapport à vos propres écoles, est-ce que vous en pensez, comment vous ressentez votre fin de première semestre, n'hésitez pas à le dire. Je pense que ce sera pertinent pour tout le monde. Et voilà, sur ce, c'est un an. Je souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Ciao !